Ça va jusqu'au gardien de but, Moloch, qui devra faire vite, attention, ça dévie sur Reinhardt. Finalement, la rondelle est récupérée par Zonon, attention, il y en a échappé, Véraud est seul, il s'amène, Véraud, tir bloqué par le gardien de but. La voix qui retourne la rondelle dans le territoire des Huskies, c'est beau jeu, deux contre un, ça mène Verdon qui est là à gauche, à Brunel qui tire, oh ben, l'arrêt de la mitaine là-dessus de Milota, qui déjà met son empreinte dans ce match. Un joueur en contre-attaque, à deux reprises, une échappée, un deux contre un. Péré dans son territoire, lui qui est mis en échec, oh, bonne mise en échec là-dessus, du défenseur Desjardins qui maintient l'attaque, c'était l'endroit de Steiner, attention, l'Italien, ça lui donne de l'espace, belle passe et le but. Belle passe directement à la ligne bleue, à Degg qui tire sur réception et les Eagles, avec leur premier tir, prennent les devant 1-0. Oui, les Eagles qui ont connu une bonne séquence depuis le début du match, étaient celles-là, et Degg sur réception qui s'est avancé entre les oreilles, avait été oublié, et cette rondelle est ressortie aussi vite qu'elle a rentré. Prend le retour, René Berry devant Brunel, c'est Squares maintenant qui a le disque, est patient à la ligne bleue, c'est une pence derrière le filet qui va être interceptée par Langlois. Finalement, ça touche deux joueurs, c'est Langlois qui essaie de récupérer, finalement voilà qui est fait. Au beau jeu de Langlois, ça mène à deux contre-un avec Brunel. Langlois tire le but! Langlois qui marque et c'est l'égalité, 1 à 1. Quel jeu là-dessus de Langlois, son deuxième but cette saison. Il a sorti ses mains en entrée de territoire, ses défaites du défenseur des Eagles, et marque d'un lancé du poignet phénoménal, le choix de 13e ronde des Huskies. Verdon récupère le retour, passe à Zonon au cercle gauche. Zonon à Higgins, à Zonon qui s'avance. Zonon retourne à Higgins. Higgins feinte le tir, prend un tir, dévient le but! Thomas Verdon qui marque ses 2 à 1 pour les Huskies! Et oui, Verdon avec son deuxième but de la saison, il était placé exactement devant le filet, a fait dévier le tir de Higgins là-dessus. Et les Huskies qui marquent encore une fois de plus en avantage du Verick, Jean-Valc, 1 à 2 là ce soir. Et c'est un but qui fait extrêmement du bien sur un 27e tir sur Milota. Et on en avait parlé entre la première et la deuxième période, ça va prendre du trafic. Finalement, Newcombe va reprendre derrière le filet, va passer Squires à la ligne bleue, à Lavoie. Lavoie, lui retourne la rondelle, tire dévié devant et le but! Très bien, très belle passe là-dessus, en direction de Burbage qui est faite dévier derrière le gardien de but, Meloche, il restait encore 2-24 à la pénalité, donc on va devoir encore se défendre en désavantages numériques chez les Huskies. Lemire qui va d'une petite passe là-devant, attention, ça mène à 3 contre 2, là c'est Beauchemin à droite. Beauchemin toujours, passe devant, Rousseau tire, oh! Quel arrêt! Beauchemin, Rousseau a tiré rapidement sans signaler, ça aurait pu surprendre le gardien de but Milota. Là c'est Carr qui va reprendre dans son territoire, petite passe à lui, bien Newcombe qui avait beaucoup de vitesse pourtant. C'est maintenant le Courtois qui va tenter de récupérer, mais c'est maintenu dans le territoire, bel arrêt là-dessus du gardien de but, alors que ça a dévié tout juste devant lui. Toujours face à Meloche, Henneberry, lui s'amène à droite, prend son temps, revient devant, Henneberry tire et le but! Joseph Henneberry qui marque un important pour les Eagles qui prennent donc les devants 1-0 dans cette période de fusillade. Bill Zanon s'amène, freine, il a tiré le but! Il bat le gardien de but Milota entre les Jambières, c'est pas fini! Et Bill Zanon qui a réussi à soulever la foule. Jacob Newcombe qui s'amène à gauche, beaucoup de vitesse dans son cas, et la belle fête et des joues, le gardien de but entre les Jambières. Et dans son cas, il est en mesure justement de garder la rondelle à plat. Higgins toujours donc face au gardien de but, Jacob Milota. Higgins s'amène à gauche, toujours Higgins, tir bloqué de la mitaine par Milota qui cette fois donne la victoire à son équipe. Et je dirais presque venir voler le match ici à Rwanda dans le cas de Milota qui a eu tout un match.